Assalamu alaikum beaucoup Evidence TV, aujourd'hui une émission d'entretien avec Dafa Amgan. Je suis un membre du comité directeur du PDS, beaucoup de gens connaissent tous les militants de la première heure, parce que je suis parti en 1975, en 2010, le PDS du Dobam a eu l'opposition de 26 ans, alors que nous avons 12 ans au pouvoir, et nous avons tous les militants de l'opposition, et nous avons toujours dit que nous sommes, et que nous avons dit un symbole de la loyauté et de la fidélité, nous avons dit que nous avons dit Assanba, qu'en est ce que nous avons vu? Assanba, nous avons dit que nous n'avons pas. C'est une chaîne de télévision, Evidence TV, qui est une chaîne de télévision sur les questions qui m'intéressent à ce qu'on est au Sénégal. Qu'est-ce que Karim est de Doha, comme vous le connaissez tous. Il a été envoyé au Qatar par le régime, particulièrement par le président Macky Sall. Donc, il a été exilé. Alors, il a été envoyé au Qatar par le régime. Mais, il a été envoyé au Qatar par le Sénégal pour commencer leur campagne électorale. Comme vous le connaissez, il a été envoyé à la campagne électorale. Nous attendons le président Macky Sall dans le décret actant la date de l'élection présidentielle. Pour le faire, le parti et le candidat, Karim, ont été envoyés à la disposition pour qu'on puisse faire une campagne. Donc, vous attendez. Il n'y a pas d'intérêt pour les élections. Parce que le Conseil constitutionnel a fait une erreur. En tant qu'institution juridictionnelle, si elle a fait une erreur, nous, le parti, comme nous, nous avons l'expérience de l'Etat, on sait où nous sommes, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas l'équipement, nous n'avons pas le temps. Mais, les lois, ce sont les lois conventionnelles. Ce sont les armes conventionnelles qui sont utilisées. Donc, on a eu une commission d'enquête parlementaire. Pour que nous ne prenions pas le temps, nous avons pris une erreur. La liste, vous savez, n'a pas été d'un point de vue pour que nous le prenions. Ensuite, vous savez, si nous avons des lois conventionnelles, nous avons appris que le conseil constitutionnel, nous avons appris que le conseil constitutionnel, nous n'avons pas de 1 million parce que 900 000 électeurs. Nous n'avons pas le temps de nous sur le fichier électoral. Les questions sont là, nous avons l'air. J'ai dit que nous avons appris que nous avons appris que les juges qui sont créés au conseil constitutionnel, qui se sont appris. Il a appris que nous avons appris que les gens se rendent et qu'elles se sont appris. Nous n'avons pas de nommer. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. parce qu'un acte 44 du règlement de l'Assemblée nationale qui est une loi organique la commission peut entendre toute personne toute personne qui n'a pas le droit, qui n'a pas le magistrat, qui n'a pas le député qui n'a pas le ministre, qui n'a pas le droit et la loi est au-dessus de tout le monde elle est au-dessus des juges du conseil constitutionnel il y a des juges, ils ont des privilèges de juridiction la loi s'applique à eux comme n'importe quel citoyen sénégalais ils ne sont pas au-dessus de la loi et ça c'est la loi organique qui est le règlement de l'Assemblée nationale donc, ils sont venus mais, nous n'avons pas le député nous n'avons pas le droit nous n'avons pas le droit nous n'avons pas le droit d'être un citoyen sénégalais en tout cas, le député il ne faut pas dire qu'il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit de l'unité parlementaire donc, le Président constatait qu'il y a un conflit d'institutions entre l'exécutif d'une part entre le judiciaire incarné par le conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale qui est quand même le législatif quand il constate le conflit il a fait des décisions il a fait un conflit il a fait un conflit comme nous le disons tous les couvrent vous le disons ensuite, nous avons fait un dialogue politique pour que nous puissions parler que c'est la question de toutes les choses qui ne sont pas en question de ça. Il y a des cas qui sont là, nous sommes venus à Pérez-Maire Tendaya, nous sommes venus à un promotionnaire, elle est venu pour que nous devions casser le candidat de ce tour s'il est envers. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas d'autres, nous sommes venus à prendre la question. C'est ce qui est véritablement, nous sommes, Karim, qui est à Pérez-Maire Tendaya. Parce que le 20 janvier 2024, En conséquence, il y a une décision d'acter la liste des personnes, des candidats qui doivent aller à la compétition alors qu'ils vont en sortir. Et quand on a le décret français, il est de national exclusivement sénégalaise. Avant ça, Karim, en 2019, il n'y a pas de nationalité. Ok, il n'y a pas en 2019. Il n'y a pas de décret. Non, il n'y a pas, parce que 2018, je suis venu à l'administration française et comme n'importe quelle administration, ce qui est en 2018, c'est que l'administration. L'administration n'a pas de l'administration. Parce qu'il ne pouvait pas être le ministre de l'Intérieur français, le premier ministre français, mais il n'y a pas de l'administration. Ils ont une administration qui fonctionnait, mais il n'y a pas de l'administration. Mais nous, on a fait ce qu'il faut faire. Ce qu'il fallait en 2019, c'est que Karim était un seul mot, l'électeur L57 du code électorat. Parce qu'il n'y avait pas de l'administration. Il n'y avait pas de l'administration. Il n'y avait pas de l'administration. Mais ce n'était pas le fait qu'il n'était pas... Mais ils ne regardaient pas à l'administration. Oui, mais... Il n'y a pas de l'administration. Vous êtes responsable de l'administration. Le PDS est au cœur de cet événement. Est-ce que vous n'avez-vous quelque part de remords? Ce n'est pas possible. Non, nous n'avons pas de remords. C'est le remords du Conseil constitutionnel. Il faut qu'on a doutes. Il faut qu'on a doutes. Il faut qu'on a fait leur travail. Ils ont des manquements. Une commission d'enquête parlementaire ne sait tout. Il faut qu'on a fait leur erreur. Ils sont justiciables. Comme n'importe quel citoyen sénégalais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle était en train de voir. Il'a d'autres affaires. Ils ont commencé, Il y a de la prison, il y a de la prison, il y a de la présence, il y a de la prison. Il y a de la prison, il y a de la prison, il y a de la prison, puis ils ont construit des contrôles judiciaires. On les a regardé, ils ont vu les gens qui sont partis pour dire qu'ils ont d'hésiter. Donc, si vous compter les contrôles du bureau, un contrôle rigoureux, Et ça, nous avons un budget de plus de 2 milliards. Nous avons des moyens financiers pour protéger les violences. Il faut contrôler effectivement cela, donc c'est un manque d'intérêt. Il faut que nous devions les doutes. Il faut que nous devions le faire. C'est notre responsabilité à la face du monde et du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, c'est que votre décision est sans recours. Nous sommes tous d'accord avec les règles de jeu. Le Sénégal est tous d'accord avec cette loi. Si on a une récalère, vous pouvez les laisser à l'élection. Oui mais dans le ton d'intérêt, c'est vrai. Le Conseil constitutionnel, c'est ce que l'on a dit. Mais il faut qu'il soit en droit. Il faut que l'on ait fait du droit. Il faut que l'on ait fait du droit à l'élection. Vous avez dit qu'il ne faut pas faire du droit mais que c'est que le droit de l'élection. Il faut que l'on ait fait du droit. Il faut qu'il soit en droit. L'électionnerait ce qui est en droit. L'État n'est pas en droit, que l'on connait le droit de l'État. Il faut corriger. et le président Maxal en tant que des institutions, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature est en train justement, de mon point de vue, ce qui est imposé, c'est des actes de correction et c'est un conseil constitutionnel. Donc nous avons juste une responsabilité encore une fois. C'est plutôt le conseil constitutionnel qui a mis le pays dans cette situation-là. Il faut oser le dire. Nous allons à un dialogue national. Il y a des conclusions. Alors, où est-ce que tu as dit ? Bon, conclusion-là, en vérité, parce que nous avons une proposition de date de tenue des élections ou de l'élection présidentielle pour le 2 juin 2024. Il y a un moment qui a été dit qu'on a dit que nous devons dire que nous devons dire qu'on a dit que l'article L.O. 137 du Côte électoral a dit que l'article 1er tour et le jour d'élection il faut que nous devons dire qu'il faut qu'il y ait au moins 80 jours. 80 jours. Parce que nous avons compte également que l'article électoral est de l'article électoral et qu'il y ait une loi d'être électorale. Donc nous avons répondu à l'article. On a dit que nous sommes qu'il y a tout de suite dans cette période on a fait sans problème. Les élections également nous ont dit qu'il y a un privilège de les 19 qui ont donné à la place de maintenir. Mais il y a des corrections Ce sont les réintégrations dans l'autre droit. On a tous les candidats qui ont une nationalité exclusivement sénégaliste ou non. C'est ce que vous connaissez, c'est la commission politique et le dialogue acté. C'est ce qu'il y a. En ce moment, le président Néana va recevoir les conclusions de dialogue lundi 4. Il s'agit de saisir à nouveau le conseil constitutionnel pour dire que dans ce que vous connaissez, il s'agit d'un conseil constitutionnel qui dit que c'est la commission politique. Il s'agit d'un conseil constitutionnel, mais il s'agit d'un conseil constitutionnel. En tant que le livre des institutions, en tant que chef supérieur de la magistratura supraite, il s'agit d'un conseil constitutionnel. Il s'agit d'un conseil constitutionnel. Mais je vais vous dire que le président a toujours parlé d'une élection inclusive. Inclusive pour les gens qui ont été en train de faire une élection. Il s'agit d'une élection en si elle a une élection démocratique du Sénégalais, il s'agit d'une électionnelle. Il s'agit d'une électionnelle, c'est la mort dans l'âme. Il s'agit d'un conseil constitutionnel. Il s'agit d'une électionnelle, un conseil constitutionnel. Il s'agit d'une électionnelle, et il m'a dit que vous devriez qu'il faut sortir. Et vous vous savez, vous êtes à vous. Vous êtes fermés sur votre porte-sardine. Vous vous les ouvrirez, vous vous l'avez dit, Il y a des bions nationaux parmi les personnes qu'on a fait passer, ils ne l'ont pas arrêté. C'est ce que je veux vraiment mouler, mouler nagne 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 nagne. C'est ce que je veux dire, dans son ouverture, il veut une élection inclusive. Il veut vraiment faire en sorte qu'à ce qu'on a fait une élection à Diama et Salam. Si tu sais qu'à ce qu'à ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une élection à Diama et Salam. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le dialogue n'est pas d'engager le Conseil constitutionnel. Le dialogue n'est pas constitutionnel. Il y a des acteurs de l'union et des acteurs de l'union. Il y a des conseils constitutionnels. Comment est-ce que vous avez dit ? C'est une erreur de dire que le Conseil constitutionnel n'est pas engagé par le dialogue. Le dialogue, c'est quoi ? C'est l'unité nationale. C'est les forces vives de la nation qui sont réunies. Le président de la République, il est comme le président de la République. Il tient sa légitimité du peuple sénégalais. Donc, il y a des députés qui sont élus au suffrage universel. Les élus sont plus légitimes que ceux-là qui sont nommés par un décret présidentiel. Il faut qu'on comprenne que ces élus-là sont plus légitimes qu'eux, de par la loi. On est d'accord ? Ensuite, il y a toutes les couches de la société de notre pays. Il y a eu les chefs religieux, la société civile, même si toute la société n'était pas là-bas. Il y a eu la presse, vous étiez là-bas. Il y a eu d'autres composantes de la nation. Et l'ensemble a fait ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Il y a eu l'application d'une appliquabilité et d'un organe omnesse. Parce qu'il n'y avait pas d'accord. Toutes les concessions du peuple sénégalais. Mais est-ce que c'était le moment ? Oui, c'était le moment. Tu sais pourquoi ? Mais.. Je me suis dit que c'était un peu de travail. C'était un peu de travail. Non, c'était un peu de travail. C'était un peu de travail, c'était un fissure. C'était un clan qui était là. Il y a une autre façon d'accord mais tu es un acteur, un journaliste, quelqu'un qui suit l'actualité. Il y a eu deux clans. Il y a eu un clan de la paix et un clan qui ne peut pas de la paix. C'est ce que je veux dire. Les gens se font dérouler dans le monde. Ils se font dérouler, ils se font dérouler, ils se font dérouler, ils se font dérouler, ils ne veulent pas être dérouler. Ils ne veulent pas être dérouler. Donc, il ne me dit pas que les déroules ont dérouler. Les gens qui ont dérouleront les morts. En 2021, ça pouvait se justifier valablement. Mais en 2024, c'est comme ça. Mais un dialogue à n'importe quel moment peut se justifier. Parce que ce dialogue, c'est qu'un dialogue, c'est qu'un dialogue est dérouler. À n'importe quel moment, on peut justifier un dialogue. Parce qu'un dialogue à l'Amérique, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Ils doivent parler. C'est ce que c'est un dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Bon, maintenant, quelqu'un peut le voir. Et Askanoui aussi. Oui, Askanoui. Nous devons faire une élection rapidement. Ils sont dérouler sur les autres. Si vous avez l'occasion, vous pensez à la télévision, vous allez faire des choses. Même si un autre gars qui est venu, il y a un foyer de la voiture. Parce qu'il y a quatre jours, ils se font barrer, ils se font gagner, ils se font gagner, etc. Donc, on a fait bien. Donc, on a cultiver la paix. La paix sociale. On a cultiver vraiment, on a dégouté ça. Et c'est que tout le monde converge vers la paix sociale, la paix de cœur. C'est ce que nous avons dit. Nous, quand nous avons créé notre droit, personne ne peut pas s'en sortir de la mort. Personne ne peut pas s'en saboter. Mais nous ne l'avons pas. Parce que ce qui est là, c'est le pédést qui l'a construit. Nous ne l'avons pas construit. Nous ne l'avons pas construit. Nous l'avons pas construit. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Il aspire à devenir responsable de la gestion du pays. Nous l'avons aussi. Nous l'avons aussi. Nous n'avons pas de moyens. Nous sommes dépendants. C'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que le Président Ayakana et les forces vives de la nation. Nous l'avons aussi. Pour s'assurer que cela, pour s'assurer que ce soit bien. Pour s'assurer. Il est évident que le Conseil constitutionnel a saumon dans cette affaire. Mais le dernier est arrivé au Président de la République. Ah oui. Parce qu'il y a une disposition. Nous devons avoir de l'action. Nous devons faire un dialogue avant. Nous devons l'accepter pour obtenir une autre question. Nous devons l'accepter. Pour choisir d'une présence. Si l'accepter d'une disposition législative. Pour faire une chose qui vit à none de la personne. Cela sait. L'accepter pour le faire. J'ai vraiment l'entente, la paix, la cordialité, le dialogue des coeurs et je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'accord. Moi et moi, c'est connu, mais les gens ne sont pas d'accord pour qu'il y ait une inclusion de toutes les forces vives de la nation autour d'un aspect important qui n'est rien d'autre que faire développer notre pays. C'est ce que nous devons faire. Vous avez dit Andoula, le fait qu'il est pour Mbouro Ksaoude. Mbouro Ksaoude, Idriss Sek, il est bien dit. C'est un bonhomme. C'est une bonne chose qui est là. On voit les mots de Gloréa. Nous, nous sommes par Mbouro Ksaoude, qui a exilé Karim Watt, ça fait 7 ans qu'il a besoin de nous. Nous sommes par Mbouro Ksaoude et le président Ablaï Watt, il est en train de faire des choses en fin de mois. Il faut que les gens s'arrêtent. C'est une vie de l'esprit très courte d'ailleurs. C'est ce que je sais. Le Sénégal est aujourd'hui. Non mais Djubo, Djubo, c'est l'ancien président de l'Arplique. Et l'acteur président de l'Arplique et l'acteur président de l'Arplique. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord d'obtenir les réunions avant qu'ils ne prennent pas leurs intérêts. D'abord, il faut d'obtenir l'amnésie. Le projet de loi est adopté pour l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez vu. Vous avez fait l'amnésie. Oui. Vous savez l'amnésie, ça peut provenir des députés de l'Assemblée nationale. Parce que l'initiative des lois, de par la constitution, pour provenir de l'institution parlementaire, Mme le député, j'ai fait une proposition de loi. De même que l'exécutive, par le canal du président de l'Arplique, j'ai fait également un projet de loi. Donc, c'est une initiative des deux institutions. C'est-à-dire qu'elle a pris une amnésie. Mais celui-ci, le président n'a pas pris. Il a pris sur lui de faire un projet de loi pour une amnestie. Il semblerait que l'effet de 2021 soit 2023 ou 2024. Alors, ce que je disais, c'est que le président a pris une amnésie. Il a pris un plan. Ce qui est fait, c'est qu'il faut que l'on a pris une paix et une tranquillité. Ils ont une paix et une paix. Ils ont une paix. Les sociétés, ils peuvent les faire travailler. Les personnes, ils peuvent les faire travailler. Les personnes, elles peuvent les faire travailler. Elles peuvent les faire travailler. Elles peuvent les faire travailler. Parce que les guerres les plus meurtrières dans le monde, on finit par d'être réglés autour d'une table. C'est tout ce qu'on a réglé. Alors donc, il y a quelque chose qui a fait travailler sur vous. Personnellement, je peux me cracher là-dessus. Il y a quelque chose qui a été très bien. Surtout qu'il a parlé de réconciliation des coeurs. C'est ce qui est très important. Il est venu en son temps. Ce qui veut dire qu'il veut que tout le monde ait une paix. Il veut que les gens, tout le monde ait une paix. Il veut que l'on ait une paix. Les gens se trouvent. Ils veulent qu'ils se trouvent. Ils veulent qu'ils soient en paix. Ils veulent qu'ils ne peuvent pas faire travailler. Il n'y a jamais eu de la paix. Il a dit qu'un autre à l'autre. l'amnistie c'est la loi c'est qu'il y a qui est de l'amnistie et qui est de l'amnistie les plus indiens de l'amnistie c'est moi je pense que c'est une très bonne chose et il faut encourager le président de la République et je pense que les diputats de l'Assemblée nationale toutes chapelles confondues convergeront vers le vote à la majorité simple même si ce n'est pas la majorité absolue la majorité simple est donc la majorité pour que l'adamnistie pour que l'adamnistie soit votée pour que l'adamnistie soit votée alors qu'on soit votée pourquoi est-ce que c'est une priorité pour le moment, pour le PDS ? la priorité de notre parti aujourd'hui c'est de travailler à reconquérir le pouvoir nous avons fini de faire les renouvellements hier ça a été couru dans le parti tout le monde dans le bureau de Thémère et le bureau de Foucault et le bureau de Ndiyar dans le 557 il y a un bureau de la réunion qui n'a pas été le bureau de la réunion qui est le seul responsable il y a un seul décret qui a été le PDS et il y a un autre qui a été le bureau le département nous avons vu l'indicité de la Fédération il y a un département et qui a été le parti C'est une réorganisation de notre parti. Nous renouvelons le personnel politique de notre parti. Pour qu'on s'occupe, nous devons être responsables. Nous sommes la seule force politique au Senegal à l'avoir faite. C'est une réorganisation de notre parti. Nous l'avons faite. Nous l'avons faite. Nous l'avons faite. Nous l'avons faite. Nous l'avons faite dans le plus grand respect des textes qui régissent le fonctionnement de notre parti. Nous l'avons faite. Les protestants sont le plus grand. Ce que nous avons fait, nous l'avons faite. Nous l'avons faite. Et afin de les éventer. Ça nous attendait. Très un candidat pour s'envoyer la campagne électorale. Nous vous attendons. On a poursuivi les forces de la personne. Les portes aux Sénégalais. Ils sont à la porte de la porte. C'est pour vous. A quel point les portes ? Ils sont à la porte. alors donc Karim Mouigno je l'ai dit ici, sur ce plateau Inch'Allah si vous parlez de ce que vous avez dit si vous voulez dire que tout ça je serai heureux d'ailleurs en premier de vous dire à ma qualité de charge de l'organisation de la mobilisation et de la propagande du Parc démocrate sénégalais de vous envoyer des cartons d'invitations pour venir couvrir le retour du président Karim Wad Bon, le conseil constitutionnel ce qu'on a envoyé c'est un rôle également de régulateur ils ont un rôle de régulateur ils ont d'ailleurs dit dans leur dernière décision donc comme ils ont un rôle de régulation et un rôle de justice sociale c'est ce que vous savez c'est que la force vive de la nation arrêtez, actez nous sommes dans le bord en derrondant les gens qui peuvent les entendre et qu'ils pourront faire un âge pour qu'ils fassent un antécédat pour que ça soit fait pour eux et c'est vraiment le conseil que j'avais et nous savons que les réunions sont de l'argent qui ont les seuls alors qu'ils prennent l'argent et que les réunions ont à l'argent et qu'ils prennent sur leur nom donc personne qui ne fait ça peut être la chance d'être mais Dieu nous remets pour que chaque sisme et que chaque sisme Il y a des gens qui sont à moi. Il y a des gens qui sont à moi. Mais Dieu a fait un sisme ou un autre. Donc on sait qu'il y a des gens qui sont à moi. Ils sont à eux. Mais ils sont à eux par un groupe syndicat. Donc les gens qui sont à l'école sont à l'école, pour apaiser le climat politique et pour les arbitres. Ils ont joué leur rôle un rôle de paix, un rôle qu'on a fait un rôle de régulateur comme ils en ont l'objet de le faire. Pour que de fait, on a fait une décision de se rendre dans le sens souhaité par les conclusions du dialogue national. Et mon dernier mot, c'est d'abord les gens qui sont à l'invitation. Et également les Sénégalais, qui sont à l'invitation qui sont à l'invitation et qui sont à l'invitation. Et on sait que Réomy est un homme et qui ne sont pas à l'invitation. Ils ne sont pas à l'invitation. Ils ne sont pas à l'invitation. Mais on est tous dans le Sénégal. Si on est à l'invitation, il n'y a pas un intérêt supérieur à Réomy parce qu'il n'y a pas de la réaction. Donc on est tous à l'invitation et que le meilleur gagne à lui sur l'élection présidentielle 2024. Je vous remercie du comité directeur du PDS. Je vous remercie sur cette émission d'entretien avec. Je vous remercie à l'invitation.